Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir, bonsoir à tous. Et on se retrouve donc pour la guerre contre le Ming. Donc on venait de lui mettre quelques défaites assez intéressantes. On va voir qu'est-ce qu'il fait avec ses hommes et où il va. Nous on est là c'est sûr. Ah merde, mon diplomate a été détecté dans le Ming. Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'instant ma priorité c'est de se refaire un petit peu. On reste en vitesse 2, on va prendre de risques. Ouais. Attends, excusez-moi, j'ai des events qui apparaissent d'un coup. Bim bam boum. Ouais, on pourrait faire ça. Mais on va pas le faire. Si on va le faire, j'ai pas le choix. Ok. Attends, 2 secondes. Vas-y, vas-y. Avant de renlever la pause, je vais faire un petit... Un deuxième modèle avec des mercenaires quand même. Parce qu'effectivement je commence à souffrir un petit peu au niveau de troupes. Donc on va faire un régiment avec quelques mercenaires. Après le problème c'est que je peux pas trop en recruter ici quoi. Vu que c'est à toi pour l'instant. Euh, vas-y, tu peux enlever la pause. Je peux t'en donner si tu veux, mais euh... Ouais non, c'est pas grave. Là je vais déjà en... Bon, bah après, j'ai pas un revenu de fou pour l'instant, mais on va déjà... J'ai recruté quoi là ? Merde. Pause. J'ai recruté des... Cavaleries, enfin, de mercenaires comme un con. Au lieu de les infanteries. Voilà, on va recruter déjà 4 mercenaires ici. Qui commencent à en avoir des mercenaires, le Ming. Et nous, c'est vrai que niveau réserve, on est un petit peu tendus. Donc on va consolider sans shift. Histoire de diminuer un petit peu les pertes. Hop, voilà. On va refaire un peu les troupes. Ah, merci pour le renfort là. 78% ça voulait pas tomber. C'est ça. Allez. Oui. Allez, bim. Bon, ça commence à être propre. Ah, ça commence à être pas mal. Et je suis repassé en moyen du coup, en enthousiasme de guerre. Alors que lui est toujours en faible, il me fait même des offres de paix. On va voir un peu ce qu'on peut lui prendre. Ah, ouais, ça commence à causer. Quasiment tout le long de la frontière, si je voulais, quoi. Bah écoute, on peut continuer d'avancer un petit peu, si tu veux. Ouais, ouais, malgré qu'on soit un peu dans le mal niveau de troupe. De toute façon, dès qu'on voit qu'on se prend une grosse contre-attaque et qu'on n'y arrive pas, pause et voilà. Même si là, j'en profiterai bien pour descendre et déclarer la guerre à Malacca pour m'en débarrasser définitivement. Mais il faut que j'arrive à passer. Bah écoute, ouais, dessiège tes trucs déjà et puis... C'est ce que j'essaie de faire, ouais. Chope son armée qui est en bas, là. Et ces connards de 5000 hommes qui se sont infiltrés. Ouais, c'est clair. Et on profite. Oh, tu dois être en train de faire tout le tour, hein. J'imagine. Bah je surveille un peu sur la carte de loin, là, qu'il n'y ait pas de... Ouais, de tâches qui apparaissent, là. De tâches qui sont fointes, ouais, sur mon territoire. Mais là, les deux victoires de fin de dernier épisode, ça l'est un peu piqué, quand même. Je pense, ouais. Je pense qu'il va se détendre un peu, là. On en a chié, mais bon, en tant, voilà. C'est un gros adversaire. Allez, on va recruter encore quelques troupes. De toute façon, on est encore très très loin de la réserve, de la limite terrestre, hein, du coup. Tibé se prépare à attaquer le Bengal, eh ben... Ouais. Pourquoi pas. Euh... Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, c'est la vie, là, ça y est. J'ai eu un lag, là, ouais. Alors, le lag en combat avec le Ming, ça va pas le faire. Il y a 44 000 hommes qui se pointent, hein. C'est bon, j'arrive en renfort. J'ai pas de général, ici, il m'en faut un. Viens là, toi. Est-ce que je peux me barrer, éventuellement ? Pourquoi, ici, il y a un... Ah, si je me barre par là, ça marche. Mais du coup, c'est toi qui combats, oui, parce que tu te pointes. Donc, non, on va... Ah oui. Si t'arrêtes de bouger, vas-y, essaye, hein. J'ai essayé, mais... Là, si je me barre par là, il n'y a pas combat. Ok, alors, on peut faire ça, si tu veux. On peut tenter ça. Je peux essayer de reculer un petit peu. Je vais laisser mon général avec toute sa manœuvre, là. Ici, on va là. Ici, du coup, on va arrêter d'avancer. On va rester deux secondes dans le coin pour piller un peu. Ça fait chier, la connexion, là. Ouais. On va voir ce qu'il décide de faire, après. Ce qui va sur toi, ce qui va sur moi. Bon, après, en vitesse 1, c'est sûr que ça va moins vite, hein. Je crois qu'on en met en 2, là. Ouais. Ah, il m'a chopé, l'enfoiré. Ah, ça fait deux fois que cette estimation fout la merde, là. C'est très chiant. Je suis en marche forcée. Ouais, comment je lui fais tellement mal, quoi. Ouais, j'avoue que... J'avoue. Ouais, on vient en renfort au cas où, mais... Voilà. Dommage, on aurait presque plus le stack wipe, là. C'est ça. Bon, il y a du monde à gauche, là. Ça commence à descendre à gauche avec ses troupes. Là, je te laisse t'en occuper. Du coup, je vais essayer de continuer de monter, là, pour assiéger ses... ses forts. Avec mon mec qui a 4 de siège. Ces 44 000 hommes, là, devraient être calmés pour un petit moment. Ouais, 80 000 hommes, à gauche. Ah, il revient avec 28 000, là. Il est en train de... On monte en score de guerre, mais il dessiège, quand même. Ouais, il va falloir que je redescende, envoyer quelques renforts, là. De toute façon, c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est... C'est vraiment, c'est ça, c'est gagner du temps. Passer d'un front à l'autre pour nous déplacer, quoi. C'est la seule chose qu'il peut faire. Ouais. Bon, le commandant qui est là, il ne sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener dans le coin. Dès que le siège est fini, là. Allez. Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on pille allègrement ce territoire. Bon, je suis passé en technologie 23, je crois. Oui, c'est ça, 23. Il est bien joué. Du coup, je viens de l'activer. Merde, tu vas s'enfuir ici. J'ai mis les dragons. Ah, il a 32 000 hommes. Il est un peu nombreux, quand même, là. On va quand même tenter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Finalité de cours d'eau. Ah non, il s'enfuit. Oh, elle est là. Il a quand même 60 000 hommes, là, qui se baladent. Il ne faut pas faire entendre pas. Moi aussi, à gauche aussi, il y a du monde. Ouais, je ne peux pas aller tout seul, là. Il faudra que je ramène encore des troupes. Mais si je ramène des troupes, je vais laisser mon mec tout seul, là-haut. On va remonter. On peut prendre une doctrine. Au niveau tech, on est à 90%. Plus 20% de limite terrestre. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va reprendre quelques mercenaires. Dans le coin, là. Pour compléter nos armées, pas forcément dans le top. Je vais le surveiller. Si jamais il se sépare... Ah ouais, en plus, il a encore 40 000 hommes, 16 000 hommes, là. Ouais, effectivement, donc, il faut que je reste groupé. Il va dessiéger des trucs, hein, mais... De mon côté, je vais en rassiéger aussi. Alors, ici, on va se couper en deux. Voilà, on va se répartir. Ouais, il y a du monde, là, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je vais reculer sur mes terres parce que ça va être chaud. Bah, écoute, moi, je vais commencer à poser mes cocoonels sur la table et puis... Et puis à recruter du mercenaire pour aider, hein. Bah, je vais faire pareil, hein. Sachant que j'en recrute de plus en plus et que pourtant, mon revenu ne fait qu'augmenter. C'est un peu la teuf. Bah, moi, par contre, je suis en gros, gros négatif, quoi. D'ailleurs, je suis en négatif. Si on pouvait un peu asserrer les régiments, ça fera des économies. Après, on l'arrête quand tu veux, la guerre, hein. Moi, pour l'instant, je suis tranquille, mais... Bah, comme je te dis, je voudrais... Je vais déclarer la guerre à Malak. Ouais, lance-lui de faire une guerre contre Malakka, ça sera fait. Et puis... Il y a Tidor et Brunet qui viendraient. Alors, bon, Brunet, à la limite, bon... Pfff... Pfff... Tidor, je sais même pas ce que c'est. Pfff... C'est où Tidor ? Je ne sais pas ce que c'est. Fais voir. On n'est pas encore vendu à Pékin, hein. Tidor. Ah, ok, d'accord, la gueule de Tidor. D'accord. Après, une fois que j'ai pris le fort, que je suis en train d'assiéger là, ces chemins, je peux remonter jusqu'à Pékin en ligne droite, quoi. Si jamais, hein. Je suis à 28%, donc si tu arrives à tenir encore un petit peu en bas, on peut réussir à tirer un score de guerre intéressant, je pense. Je vais t'inviter dans la guerre, c'est au cas où que celle-là s'arrête, pour une raison que pour une autre, je ne me retrouve pas tout seul. Ouais. Voilà. Hop. Bon, par contre, au niveau Karma, ça va être la teuf. Ah non, ça va, je suis qu'à 25. Allez, c'est bon. Allez, on regroupe un petit peu les troupes. Voilà. J'ai 2000 hommes qui sont coincés là, parce que je les ai recrutés dans le rayonnement de la forteresse, et du coup, ils ne peuvent pas bouger, quoi. C'est un con. Bon, s'il était malin, il remonterait un peu vers toi, mais il a pour l'air de vouloir. Bon, il a 100 000 hommes. Presque 200 000 hommes, même. Ouais, bah ça doit être tout ce qui lui reste. Oh oui. Là, si on regarde... Ouais, non, c'est vrai, on ne peut pas regarder là, parce que c'est caché en multi. Il a 0 de réserve, il a 60 000 mercenaires. Enfin, 60k, quoi. Et 347 000. Il a embauché une armée de mercenaires ou deux, là, pour aider un peu. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, moi. Tiens, oui, mais j'ai dit que je n'avais pas de sous. Mais moi, je galère en thune. Ça y est, j'ai repris la Yutaya, donc ça remonte le score de guerre. Il faut juste que je prenne au plus vite Malacca, et... Alors, il va falloir que je vais faire une grosse bataille navale, par contre, parce qu'ils vont m'empêcher de traverser. Mais nous devons protéger notre économie. Oui. Pas de problème avec ça. Alors, ce qui est chiant, c'est que j'ai de moins en moins de trucs à lui réclamer, du coup, parce qu'il reprend tout à la frontière. Ouais, oui, bah écoute, je finis mon siège, et puis je vais redescendre, lui montrer un peu que c'était une idée de merde de ce qu'il est en train de faire. Voilà, le siège s'est fait. Ok, ici, on va se regrouper. Je vais juste terminer avec mes recrutements, là. Ici, on va commencer à descendre. Ouais, je vois qu'il est effectivement en train de remonter en force, là. N'est-ce pas ? Voilà, ça devrait aller assez vite. Enfin, quoi qu'il a bruné et il dort. C'est vrai que ça me fout un peu dans la merde, ça. Alors, les armées qui sont en frontal, on va leur mettre les commandants. Ici, il va par là. On va aller par ici, on va bouger par là. Qu'est-ce qu'il se passe ? La richesse des ordres. Les ordres, les moines perdent 15 en loyauté. Mais je gagne 1000 ducas. Ah oui. Putain, c'est propre. Ça fait plaisir. On va voir, est-ce qu'on peut se permettre de perdre un peu en loyauté avec les ordres ? Oui, complètement. Perde de 10 en karma en plus, c'est nickel. Allez, hop. Alors, on va voir un fight ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est eux. Vous, demi-tour. On va attendre. Je vais rebaisser ma lassitude de guerre. Je suis en moyen. Il est en faible, il a une grosse lassitude de guerre. Parfait. J'enlève la pause. Fais gaffe, tu vas avoir de la bagarre, toi. Ah ouais, c'est pour ça. J'attends, là. J'attends qu'il soit lock. Alors, je veux bien remonter pour t'aider, mais je pense que je ne vais pas traverser si vite que ça. Non, là, il attend. Vas-y, vas-y, vas-y. Lock-toi. C'est bon, il est lock. Allez, les mecs, on y va. Il a quand même du monde derrière. Attends, j'ai une aptitude qui peut être prise. Aussi, j'ai du monde, on ne va pas déconner, là. Non, c'est sûr. On va investir vite fait dans une petite manufacture. Et on va garder le reste pour des étoiles mercenaires. Mais réserve remonte, c'est vrai que le coût des mercenaires, ça aide, quand même. Tu m'étonnes. On ne peut pas les utiliser, mais bon, c'est vrai que dans une guerre comme ça, face à l'autre, et qui veut jouer à qui est la plus grosse. On va en mettre lecture. Allez, c'est parti. Coucou. On est 100 000. Oh, la vache. Oh, le joli stack wipe qui pique. 45 000 hommes stack wipe, quoi. Tu lui fais tellement mal, mon dieu. Alors ? Elles sont où tes armées ? Viens, 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 viens. Je vais redescendre en race, ce genre de truc, hein. C'est avec ça. Ah merde, j'ai trop de points. Trop de points diplomatiques. Est-ce que je ne peux pas prendre une culture ? Non. Non, bon, on va prendre un petit peu de mercantilisme. Ce qui est bien, c'est que du coup, la guerre contre Malachia, le Ming n'a pas rejoint. Je ne pense pas qu'il puisse rejoindre après coup. Je pense que non, s'il n'a pas rejoint, il doit avoir direct perdu son statut de chef vassal. Je vais regarder, il est peut-être même plus... Non, il est toujours tributaire, mais... Ah, il est toujours tributaire, même s'il n'a pas rejoint. Ah, il pourrait peut-être rejoindre, là. Alors, ici, on va pouvoir choper des gens. Attends, je me pose deux secondes. Vas-y ! Ah, ici, il me saute dessus. Très bien. Donc, du coup, on ne va pas choper ces 10 000 hommes. On va attendre d'avoir du renfort pour aller là. Ici, on va consolider un petit coup vite teuf. Ici, on est frais de chez frais. Parfait. Je vais lui choper ces 45 000 hommes en bas. Enfin, 43 000 hommes, plutôt. Alors, il fait quoi avec lui, il va où ? Ah, Gansu. Donc, il va là. Ok, donc, il va essayer de ramener du renfort, là aussi, je pense. Donc, il faut qu'on termine notre siège, ici, et qu'on se prépare à revenir. Ah, non, il aborde son attaque. Très bien. Ce qui veut dire que, du coup, je peux récupérer ce général. Et lui sauter dessus, ici. Ici, on va se replier. Il y a 73 000 hommes qui traînent, là. Faire attention de ne pas faire n'impe non plus. Eh, je devrais pouvoir le taper, là. Ouais, ça va lui faire mal. Il va arriver avec des renforts, mais un peu tard. Voilà. On va te choper, n'essaie pas de t'enfuir. Voilà. Hop, ça s'est fait. Ici, on descend. On appuie le cou. Alors. Oh, bah, dis donc, il y a des mecs qui sont en train de se replier vers moi, là. Ah, mais t'es juste en dessous. Coucou, coucou, coucou. Ah oui, là, on va le prendre en tenaille, hein. Je viens de lui faire tomber 45 000 hommes. Enfin, ils ne sont pas tous tombés. Il ne faut pas être menteur, mais... Oh, c'est les 23 000 hommes que je vois se replier, là. Là, on va choper les 15 000 qui traînent ici. Ah, vous pouvez essayer de vous casser, hein. Il n'y a pas de souci, on va vous choper. Donc là, on a chopé quelques petites troupes qui traînaient. Lui, il va où il va, là. Mais bordel. Je le bats en infériorité, moi aussi, ils sont générales, quoi. Et avec des malus. Attends. Il m'a demandé de faire des déplacements automatiques avec mes bateaux, là. Où sont mes bateaux de transport ? Non, rentrez au pays, les mecs arrêtés de faire nymphes. Arrêtez de faire nymphes, s'il vous plaît. Alors, il y a quand même 42 000 hommes, ici. Ah, il va en renfort par là. Mais j'y vais aussi en renfort. Donc, bah, c'est parfait. Ici, on va choper 10 000 péons. Ça devrait aider. Alors, là, du coup, on a gagné juste avant qu'il arrive. Donc, il a eu le malus de traversée, le malus de terrain. Ça va le piquer un peu. Après, il a quand même du monde, hein. C'est bon, c'est gagné. Ah, bah, ça, on ne peut pas le cacher. Je n'ai pas même plus cliquer sur les territoires, tellement il y a des batailles de partout, là. Qui c'est qui me saute dessus, là ? Ok, il y a 13 000 hommes qui me viennent dessus. C'est une idée de merde. Mais venez. On va consolider un petit coup. Ça y est, je perds un peu de sous. Non, c'est bon, je ne perds plus de sous. Ouais, bah, je n'ai pas besoin d'être à 50 000 pour accueillir ces 10 000 péons, là. On va aller se recentrer un petit peu sur les armées. On va laisser 30 000 hommes, ici, pour accueillir la charge héroïque de ces 10 000 hommes. Voilà, ça c'est fait. Laine de qualité et gain de 300k. Bah, c'est la fête des événements, aujourd'hui ! C'est ça. Bon, je pense que là, il a tellement pris cher, là, sur ces dernières batailles, là. Ah ouais, ouais, là. Oh là là, on lui a bouffé quasiment 100 000 hommes. Il a 122 mercenaires, quoi. Il a recruté 60 mercenaires de plus, et pourtant, il a 100 000 troupes de moins. Ah, il n'y a pas à chier, les mercenaires, c'est quand même moins efficace que les troupes. Ouais, mais c'est vrai que c'est niveau sauvegarde de... Ah, demandons la paix, mon peuple commence à être un petit peu... Ouais, ouais, moi aussi, moi aussi. Je pense que... Alors, je voudrais reprendre au moins ce qui est là. Et là, et sinon, après, ouais, on va pas arrêter. Je commence à avoir des soulèvements, là. 42 000 hommes qui vont se soulever. Au secours ! Oh, 42 000 hommes. Ouais, qu'est-ce que c'est ? On marque avec ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'on peut pas faire des petits bâtiments à troupes ? Ouais, c'est pas ouf, on va quand même en faire deux. Écoute, si on peut juste terminer les petits sièges pour te faire des points. On va pas s'emmerder. Peut-être qu'il faut que je te donne les territoires, par contre. Il est en train de se reformer dans l'arrière-pays, je le vois. Je suis pas sûr que ce soit la peine, parce que je vais peut-être pas aller lui manger jusqu'à la haut. Non, je pense pas non plus. 63% contre le ming, quand même, c'est plutôt... C'est classe, c'est la classe. C'est plutôt raisonnable. Ouais, prends les trucs pour pouvoir lui prendre son malus, et puis derrière, je te laisse faire la paix. C'est ça. La corruption diminue tranquillement. Je reprends les deux trucs qui sont là, c'est bon. Pourquoi le peuple se troupent des... Se lasent des occupations, il n'y a aucune occupation, il va falloir arrêter. Bon, on a pris un petit peu d'attrition, on va pas dire le contraire. On a eu quelques pertes, mais ça va. C'est pas si ouf. Ah, il est en train de recommencer du tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Je vais m'arrêter là. Alors... Hop, ici on est bien. Ici on renforce. Il a quand même encore 4000 pièces d'or. Ah oui, je pense que là, il pouvait tenir encore. Il a déjà réembauché une vingtaine de régiments. Ses réserves commencent à remonter, ce qui montre qu'il a énormément de mercenaires, comme moi. Déjà, on va prendre les repas de guerre, parce qu'effectivement, je pense que... Oui, 10% du revenu du Ming, tu ne craches pas dessus. Ouais, c'est clair. Alors attends, parce que qu'est-ce que je peux donner à Dali, peut-être, là-dedans ? Est-ce que je ne peux pas un peu grossir Dali ? Ah bah oui, je pense que tu peux, surtout qu'il a des revendications permanentes, là. Ouais, c'est ça. C'est à l'inverse, donc autant pas se gêner. Ouais, je vais lui donner tout ce qui est à lui. Hop ! Dali. C'est bon, ça. Dali. Encore lui. Ça, c'est à lui ou pas ? Ah ouais, putain, ouais, je vais le faire bien grossir. Ah ouais, l'autre, elle est assiégée, je ne peux pas lui donner. Ouais, on verra après. Par contre, ça, ce n'est pas revendiqué par moi. Ça non plus. Tant pis, je vais prendre un peu de malus. Mais bon, j'ai des trucs injustifiés. Moins 50%, ça va aider. On va voir ça. Alors, on y retourne, donc. Dali, Dali, Dali. Attends. Ah oui, non, pardon. Ok. Hop, hop, hop. Je peux prendre tout bloqué, là. Fais attention qu'il y a des trucs qui ne soient pas à moi. Enfin, que je te redonne, sinon. Ouais. Attends, je fais... Non, je recommence, pardon. Repas de guerre. Ok. Je ne peux juste pas me tromper. Je ne fais pas de... Désolé, je prends un peu de temps, mais... Ça, je ne prends pas forcément. Par contre, tout ça, oui. Je peux même lui prendre l'île, là ? Hop, je vais lui prendre, c'est son île de merde, là. Je ne l'ai même pas, mais... Hop. Ça, oui, ça, oui. Oh, putain, je peux faire toute une ligne, déjà, là. Je vais prendre, quoi ? Une sur-expansion de 25% ! Il y a beaucoup à Dali, j'en donne pas mal à Dali, il faut dire. Ouais, puis tu commences à être gros, aussi, donc ça joue. C'est ça, je peux me servir. Ouais, 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 c'est bien. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce que là, il faut y aller, il faut se faire plaisir. Bah, écoute, moi, je reste dézoomer pour regarder un petit peu ce que tu prends, donc... Tu le vois, ce que je prends, au fur et à mesure ? Non, non, je le vois pas, mais je le verrai quand tu l'auras validé. Ah oui, bah oui. Ça fait déjà un petit grossissement, ça, un petit grossissement. Euh... Oui, il est d'accord pour nous donner de l'or, et bah... Ouais, ouais, ouais. Annuler un traité avec le Jon Pour, on s'en fout. Accorder des indépendances. Ça aurait pu être drôle, mais ça coûte trop cher. Si j'avais rien d'autre à faire, franchement, j'en aurais crié plein pour l'éclater. Tu peux pas lui demander de lâcher le tribut du Ming ? Ah non, t'es allié du Ming, toi, d'Arakan, mais c'est vrai que t'es allié à Arakan, on peut pas l'attaquer. Non, mais ça, je pourrais l'annuler, à la limite. Je pourrais l'annuler. Ouais, mais non, on a d'autres priorités. Ouh, alors, cela dit, je peux, mais juste pour dire, Arakan, c'est 64% du score de guerre. Rien qu'Arakan. Ah oui, ça pique. Ouais, ça pique, ouais. Donc, rétro-cédé des provinces, euh... Je me demande si le Portugal, la Castille, les Mamluks et tout, ils vont avoir... Ils vont venir oser nous attaquer pour prendre ce qu'ils veulent prendre. Eh bien, écoute, donc du coup, 3 provinces à Dali, j'en récupère 7, il me verse 10% de son revenu. Il nous verse 2000 pièces d'or, j'en récupère 1000, donc t'en récupères 1000, en gros. Et voilà, je perds beaucoup de karma, on gagne 23 en démonstration de force, lui il en perd 47. C'est propre. Il perd du prestige, nous on en gagne, 6 chacun. On l'a pas assez affaibli pour que quelqu'un d'autre en profite derrière, peut-être les moins de choux, mais... Ouais, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Allez, je remets lecture, attention, pouf ! Ouais, alors, regardons ça. On a... Ah, j'ai un casus belli, impérialisme contre Ming, du coup. Oh oui, c'est propre. Ouais, c'est pas mal. J'ai moins 87 de karma, mais bon... Oui, bon, bah ça c'est moins propre, c'est sûr. Et on est bien d'accord, le Ming est en paix, donc ok, il n'interfère pas dans la guerre que j'ai actuellement avec Malaka, donc je vais me faire plaisir à taper sur Brunet, c'est vrai que je t'ai laissé dans la guerre pour le coup, j'ai pas... Ouais, c'est... Oui, je me disais, je suis pas en exil, mais en fait, c'est parce qu'on est encore en guerre, c'est pour ça. Mais t'as pas besoin de venir, franchement, je pense que je vais mentir. Non, bah je vais aller poser mes armées sur des provinces chez toi, et puis je vais les rapatrier à coups de bateaux, tranquille. Voilà, c'est ça. Ici, on peut mettre combien ? 35 000 hommes, ici, tiens, c'est parfait, ça. Hop, hop ! Et là, les gars. Voilà. Parti, vous allez là, voilà. Hop. Comme ça, on va refaire nos troupes tranquillement, on va faire un petit point sur... Sur nos... L'état de nos armées, comment elles sont équilibrées et tout, parce qu'à mon avis, c'est un peu le merdé. Oui, moi aussi, c'est carrément le merdier, et puis ça va pas s'arrêter, hein. Bah moi, je pense que dès que je suis rentré, je vais faire une petite guerre éclair contre Cyndi Malwa, là. D'ailleurs, je vais complètement le faire avec l'armée que j'ai là, là. Ouais, non, on a un demandons la paix, on va attendre deux secondes, peut-être. Après, honnêtement, ai-je besoin d'économiser des points ? Ah, j'ai même pas tant de lassitude, en fait. Bah moi, je l'ai un peu descendu, mais bon, ça va. Pour être pire. Non, mais en fait, elle est pas ouf, hein. Bah, lassitude, je suis que à 3, hein. Écoute, c'est toi qui as la main sur la pose, donc quand tu veux... Ouais, ouais, juste, je remets ça. Tu planifies tes meufs. J'ai recoupé 2-3... 2-3 forts, pour faire quelques économies. On peut établir des états, on verra ça plus tard. Demandons la paix. Ouais, bon, j'ai encore un demandons la paix, parce que j'ai... Mais bon, je veux vraiment me débarrasser de Malacca, parce que j'en prie pas quoi. Ouais, là, tu vas pouvoir le faire, je pense. Peut-être que tu te fais l'armée de Brunei, là. Continue ton bouffe pour lui sauter dessus, non ? Bah, c'est que Atain, il joue au chat à la souris. Oui, je vois ça. Après, il pourra pas aller plus loin que le fort, hein, donc... Non, non, tu pourras l'attaquer là. Il va aller sur le fort, il pourra pas avancer plus loin, tu pourras lui sauter dessus. Ouais, t'as raison, je suis con. Bah oui, tellement simple. Le mec qui est homing, on va peut-être se détendre, on va en envoyer un à Malwa. Allez, bim. Et puis un ici, non, ici on a déjà ce qu'il faut. Ah bah ça y est, il demande plus la paix chez moi, il s'en fout. Allez, c'est à quoi il peut ? On peut récupérer un général. Allez, hop, c'est parti, on va prendre notre meilleur général. Alors, si j'attaquais lui, il me faut un diplomate, bien sûr. Ah, je suis à plus 55 par tour, ah, c'est du bien. Alors, eux ne viennent pas, mais on s'en fout, l'écmère, on s'en fout. Alors, conquête... J'ai quand même pas de conquête pour mon vassal, tiens. Attends, je vais regarder un truc. Ah non, il a pas de revendication, ce con. Bah, tant pis pour lui. Ah bah, en tout cas, je t'ai peut-être pas dit, mais merci, c'était très sympa, j'ai beaucoup apprécié cette guerre. Encore plus que la première. Bah, écoute, de rien. De rien, de rien. Mais, faut l'avouer, en vrai, c'est vraiment qu'il y a une alliance très forte entre les pays, parce que je suis pas sûr que t'aies des pays qui se saignent à ce point-là, pour un allié... Ouais, bah, surtout que bon, là, c'est sûr que ça dépend surtout de l'IA derrière, mais techniquement, moi, je suis pas non plus à poil encore, franchement. Non, bah non. Ouais, mais enfin bon, t'imagines en vrai les pertes. J'ai même pas regardé, d'ailleurs, j'étais nul, on a même pas regardé les pertes totales de la bataille, je sais pas si on peut les revoir. Je sais pas si t'as regardé, toi, la fenêtre, moi, je l'ai fermé direct. Non, j'ai pas regardé, mais c'est enregistré, donc on pourra les regarder. Ah, c'est vrai, c'est enregistré, t'as raison. Ah ouais, ça vaut le coup d'œil, hein, je pense, il y a dû avoir quand même pas mal de pertes. Ouais, à mon avis, en termes de mort, ça doit piquer, ouais. Ouais, ouais, ça doit être pas mal, effectivement. Bon, ici, on prend un petit peu d'attrition en se déplaçant, c'est pas opti, mais c'est pas grave. On va peut-être arrêter une armée là, là. Voilà, on attend que ça s'étale. Je vais me mettre en position d'attaquer Sine, et à moins que tu fasses taper très vite, là, je pense qu'on va arrêter l'épisode, là. Ouais, ouais, non, tu peux y aller, arrête l'épisode. C'est pas la peine d'aller plus loin. Euh, non, non, parce qu'il faut quand même que j'envahisse Brunet, ce qui devrait pas poser de grosses difficultés, mais ça va prendre un peu de temps, quoi. Donc, tu peux... Alors, attends, je reflanifie mes mobs, ils vont ici, ici, il nous faut 32 000 hommes là, et 27 000 hommes ici, voilà. Voilà, euh, bah là, je suis en position, donc on va arrêter l'épisode, là, ouais, je pense. Bah, le prochain épisode, du coup, on sera une petite guerre pour aller conquérir les petites chiottes qui prennent là, là. Et en finir avec ces pays-là, il nous restera le Jaunepour et l'Afghanistan, et Hormuz à bouffer. Hormuz qui est en train de se faire, mais tellement défoncé, quoi. Mon dieu. Hormuz, ouais, il prend une chair. J'ai mal pour lui, quoi. Biapas, t'es en guerre contre Hormuz ? Oui, t'es en guerre contre Hormuz. Bah, fais-toi, please, Biapas, grossis, ça m'arrange. Parce qu'après, je pense qu'il y aura moyen de l'emmener contre les Ottomans, ça serait intéressant. Du coup, le Ming est en guerre contre le Japon. Ah ouais ? Ouais, pourtant c'est lui. En fait, il est attaquant face à Ainu, dans la guerre impérialiste. Il est allé se venger, en fait, je pense. Ouais, il s'est dit, ouais, tiens, je vais aller écraser quelqu'un pour montrer que je suis pas si faible. C'est ça, par contre, c'est étonnant, parce que Ainu, c'est quand même la deuxième partie du Japon, la partie nord du Japon. Ouais, il va falloir qu'il s'éclate, quand même. Si le Japon est bien en forme, je m'inquiète pas. Bah, il faut qu'il débarque et tout. Oui, il a encore, je pense, on va regarder, mais... Tu vois, il a quand même 137 mercenaires, 315 000 hommes. Alors après, il faut les bateaux pour qu'il les envoie. Ouais, mais on lui a pas trop tapé dans ses bateaux, je pense qu'il en a encore. Il a 60 transports, donc il a moyen de faire des débarquements 60 par 60. Il faut que le Japon arrive à bien se placer si il veut les choper. On verra, hein, s'il se prend une tatane, franchement, on va pas s'en plaindre. C'est clair. Par contre, toi, il faudra que tu mettes quelques forts, là, sur la frontière, à l'occasion. Ah bah, c'est carrément ce que je vais faire. C'est carrément ce que je vais faire. Bon bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve, eh bien, demain, pour la suite de nos petites tatanes. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.